bonjour tout le monde, présentation de la nouvelle version du grille 3 en 1 de LIDL je vous avais présenté la version 1700 watts, je vous remets la vidéo sur le i en haut à droite, c'est vraiment très décevant on va voir ce que donne cette version 2000 watts grille 3 en 1 pour griller et gratiner un thermostat réglable en continu 10 recettes inclus, une puissance de 2000 watts, un câble d'alimentation de 1 m et c'est garantie 3 ans les plaques sont amovibles en aluminium à revêtement anti adhérent la notice d'utilisation il y a une petite procédure avant la première utilisation, je vous invite à consulter la notice concernant le régulateur de température, vous avez 3 niveaux niveau 1 c'est un niveau de préchauffage, température basse niveau 2 c'est des températures moyennes, par exemple la cuisson de légumes niveau 2, cuisson 3 c'est des températures élevées, pour retirer une viande un racloir de nettoyage et le grille sur la partie avant, vous avez une poignée sur la partie droite, le thermostat jusqu'au niveau maximum avec un indicateur de fonctionnement et un indicateur quand c'est prêt si vous tirez, vous avez le bac à graisse et celui-ci est intégré directement vous avez un bouton pour libérer les plaques vous appuyez et les plaques se débloquent là vous voyez la plaque l'élément de chauffe j'espère que le système de thermostat sera meilleur avec celui-ci que l'autre pareil pour la plaque du haut le système pour retirer c'est rapide vous avez un système pour régler rapidement sur 5 niveaux ici vous avez un bouton 180 degrés si j'appuie pas dessus je suis bloqué, si j'appuie dessus je peux baisser totalement on verra lors de l'utilisation mais il n'y a pas de thermostat c'est à dire qu'à priori les deux plaques fonctionnent en même temps et on ne peut pas les utiliser séparément avant la première utilisation vous devez nettoyer les plaques et la spatule de nettoyage et on met à la puissance maximale pendant 5 minutes en termes de consommation on est sur les 2000 watts 4 minutes et 9 secondes il vient de s'allumer en prêt et la consommation passe à 0 watts on est sur du 280 degrés on va tester 4 croque-monsieur c'est parti on va mettre la puissance maximale 4 minutes c'est prêt plus de 250 degrés on va mettre 4 on va mettre 4 minutes on va mettre 4 minutes j'ai pas réglé d'auteur il vient de s'enclencher on va voir à combien degrés il est tombé 170 degrés il vient de s'arrêter c'est bon, on va arrêter on a une cuisson homogène entre les 4 croque-monsieur au-dessus ou en dessous, c'est homogène 4 paninis on va faire 4 paninis 3 minutes 56, ça vient de s'est terminé 240, 250 je vais pencher la partie avant ça peut donner sur des éléments épais faites attention à ce que c'est chaud vous poussez la partie avant, ça reste bien en hauteur il vient de se réenclencher 170 degrés et sur la partie haute le modèle descendait vers les 100 à 120 degrés il se réenclenche on a un thermostat qui fait mieux son travail il vient de s'arrêter on est sur du 195 degrés a priori c'est bon, on va arrêter la partie au-dessus et la partie en dessous on va faire 4 steaks hachés on va faire 4 steaks hachés allez c'est parti 3 minutes 51, c'est prêt on est toujours autour de 4 minutes on va arrêter on va arrêter au-dessus et en dessous ça sera un petit peu moins marqué en dessous mais ça va vous voyez déjà ce que ça peut donner il va être intéressant de voir c'est le nettoyage nettoyage on va nettoyer les plaques je vais faire tremper un petit peu dans l'eau un petit peu tiède je vais rajouter un petit peu de produit vaisselle je vais rajouter un petit peu de produit vaisselle pas de problème, ça se retire facilement vous voyez, ça ne l'adhère pas du tout rien à signaler, ça se retire facilement on a des pieds qu'il faut lever on appuie sur le bouton 180 degrés c'est parti à la puissance maximale 4 minutes 200 degrés 4 minutes 30 secondes c'est prêt on est sur du 220 degrés vous voyez ce que ça donne au bout de 10 minutes on voit que ça commence à cuire ça fait même démarque par contre je pense que je suis parti au moins pour 20 voire 30 minutes de cuisson là je vais arrêter le test à 180 degrés et je vais le refermer à 180 degrés je trouve que ça chauffe pas assez, il vaut mieux le cuir fermé conclusion conclusion voilà pour la petite présentation du grille 2000 watts de silvercrest si on compare par rapport à la version 1700 watts, je trouve que celle-ci est meilleure on a un thermostat qui fait mieux son travail sur celle-ci la température des plaques se situe généralement entre 170 jusqu'à 200 degrés alors que sur l'autre modèle les plaques tombaient sur des températures beaucoup plus basses au niveau des avantages la garantie de 3 ans les plaques qui se retirent et qui se remettent rapidement un bouton de réglage de la hauteur très simple ainsi que pour le 180 degrés c'est prêt en 4 minutes pour l'instant au niveau des plaques rien à signaler, elles ne marquent pas, elles ne s'abîment pas, elles se nettoient facilement lors de la cuisson ça fait des belles marques une cuisson uniforme sur toute la plaque un bac à graisse intégré le haut de la tête est pivotant si vous mettez des éléments épais sur toute la plaque, ça va bien épouser le haut des aliments au niveau des points négatifs, sur les éléments épais, il faut aider, il faut pousser vers le bas attention ne pas vous brûler parce que c'est chaud il n'y a pas de thermostat qui permettra un fonctionnement indépendant des plaques et en fonctionnement 180 degrés, il est lent merci de laisser vos avis en commentaire de la vidéo en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt au revoir ça va bien